... Salut tout le monde, c'est Knarf pour les sondiers. Je suis chez Melbourne Instruments avec Connor. Hello Connor, bonjour. You ok ? Et je suis devant ce synthétiseur qui s'appelle le Nina. Donc qui est un synthétiseur à 3 oscillateurs, 12 voix de polyphonie, tout le cheminement du signal est analogique mais on a donc un premier oscillo analogique, un deuxième oscillateur qui est basé sur du FPGA et un troisième oscillateur qui est un oscillateur à table d'onde. Ok, so what do we have ? 3 VCO, 3 VCOs, as I said, un mixeur, VCO1, VCO2. How do you mix VCO3 ? Comment tu mixes le VCO3 ? C'est celui-là ? Wave ? Ok, donc là le mixeur, d'accord. Il y a un sub sur le top, il y a un sub en plus ? Oui, oui, oui. Sync, donc tu peux syncler les oscillateurs ? Oui. On peut synchroniser les oscillateurs ? Quels sont les ? 2 à 1. Le 2 vers le 1, d'accord. Overdrive ? Ok. C'est un LFO, un LFO ? Combien de LFOs ? Il y en a qu'un pour le moment, mais après il n'aura plus. Tu sais combien ? Combien ? Entre 2 et 4, ok, wow. Tu as une matrice de modulation ? Comment ça fonctionne ? Oui, on appuie sur ce bouton, on sélectionne une source. Oui. Et puis, on appuie sur ce bouton, chaque knob est... Comme ça, c'est LFO, pour le tuner destination. Ça fait un exemple ? LFO vers tuning, d'accord. Oui, donc si on tourne ça, je ajuste le modulation. Ok, donc si on tourne le bouton, on ajuste le niveau de modulation. Et puis, si on sélectionne, disons, « Enveloppe de filtre », donc 2, Si on sélectionne « Enveloppe de filtre », Ah oui, oui, d'accord. Ok, donc, chaque fois qu'on sélectionne une source, on peut tourner le bouton pour la modulation. Donc, à chaque fois qu'on sélectionne une source, on peut tourner le bouton pour la destination. Ah oui, alors un truc que je n'ai pas dit, c'est qu'on a des boutons motorisés, regardez. Quand j'appuie sur les boutons, ça tourne. Bien, ok, c'est cool, excellent, excellent. Comment tu as trouvé les boutons motorisés ? Comment tu as trouvé les boutons motorisés ? En fait, nous avons trouvé les boutons in-house, oui. In-house ? Ok, c'est un truc complètement maison, custom, quoi. Oui, nous avons un exemple. Et Ian, tu as une des boutons motorisés ? Ah, oui, 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 oui. Il va me montrer le fader motorisé maison. Donc, tu as fabriqué entièrement ? Tu l'as fabriqué entièrement ? Waouh, laisse-moi vérifier ça. Ok, donc il y a un petit circuit intégré avec un bouton et il y a un petit moteur. D'accord, d'accord. Waouh ! Donc, c'est similaire à un moteur de drone, ou quelque chose comme ça. Ok, comme un moteur de drone, ok, d'accord. C'est similaire à un moteur de drone. Mais alors, vous savez, nous avons intégré notre propre... ...moteur, ou quoi. Toutes la mécanique a été intégrée à une maison, d'accord. Voilà, c'est très impressionnant. Et ça ressemble à un moteur de drone. C'est génial quand tu te touches là, c'est... C'est génial quand tu touches là, c'est... C'est génial quand tu touches là, c'est... ...we actually have like haptics, so... Haptics ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, si tu ajustes ce bouton de drone, ...ouais... ...yourself, avec la main, tu le ressens ? Ouais. Alors, il m'a dit de tourner le bouton moi-même. Et de pousser vers l'endroit. Pousser vers l'endroit, ok. Et maintenant, si j'ajuste ce bouton de drone, c'est maintenant un octave. Donc, maintenant, de tourner le autre. Waouh ! Ça résiste ! Ah ! Et c'est cranté ! Waouh ! Ah ouais, donc en fait, ils ont implémenté le fait de cranter le truc en fonction des différents paramètres. So, depending on the parameter, you have details or not. Yes, yeah, yeah. Ah, c'est fantastique. Or, another example, this one here. Feel the best one at the moment. Ok, alors, il me demande de tester celui-là. Ok, donc il est tout mou, d'accord ? Yeah, so it's continuous. Et continue, ok. J'appuie sur le patch. J'appuie sur le patch. Ok, et maintenant, je tourne. Oh la la ! Et donc là, il y a des petits crans. Ah, j'ai oublié. Ouais, du coup, j'ai tourné. On sent l'écran comme si c'était un potard cranté. C'est un truc de fou, quoi. Waouh ! Mais j'ai une question avec ça. J'ai une question. Si tu forces sur le bouton comme ça, pour l'époque, si tu forces sur le bouton comme ça, longtemps, est-ce que... Il n'y a pas de problème, d'accord. Chaque bouton a son propre computer. Vous pouvez voir, il y a un microprocesseur. Ouais, c'est piloté par un microprocesseur, d'accord ? Et ça, c'est gestionné le pouvoir et le feu. Donc, ça gère l'énergie et la chaleur. Et si on pousse trop fort, ça s'arrête, c'est ça ? Ok. Si on pousse trop fort, ça réduit la force. D'accord. Donc, ça réduit la force si on fait trop de... Bon, il faudra voir dans le temps, hein, ce que ça donne, mais... Ok, what else do we have ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est impressionnant. Très impressionnant. Je pense que, aparte de ça, on a un filtre discréé, comme Moog-style, donc un filtre-ladeur en mode discret. Donc, discréé, tu veux dire, les composants sont discrets dedans. Ok, donc les composants sont discrets. D'accord, donc c'est pas un Curtis, c'est pas un Curtis ou quelque chose comme ça. Ok, donc ils ont fabriqué tout de A à Z, quoi. Juste... Pareil avec les oscillateurs, d'accord. Donc, one filter, is it multi-mode ? Non, non, so it is, yeah, it's only a... It's only a low-pass filter. C'est low-pass seulement, il n'est pas multi-mode. Donc, résonance, cut-off, drive on the filter, un drive sur le filtre, ok, VCA is also analogue, le VCA. Je vois qu'il y a un séquenceur. I see there is a séquenceur here. Yeah, this is work in progress. Work in progress, c'est pas fini. But ultimately, what will it be ? En fin de compte, ça sera quoi ? It's up in the air, I would say, yeah. Ok, pas défini. Très bien, not defined. Yeah, but it will be at least, it will be at least like a polyphonium. Ce sera un séquenceur polyphonique, d'accord. How many banks, patches, combien de banks, the patch, and so on and so forth. Still work in progress. Yeah, but it's like unlimited, basically. Unlimited, wow, ok. Build quality feels... Wow, it's super heavy, c'est super lourd. The motors are quite heavy. The motors are hyper lourds. It's extremely heavy. 5,5 kilos, something like that. Bon, c'est lourd, ok. Can we hear it a little bit ? Yeah, if you can do a demo... Yeah, well, if you can play a few sounds. Every voice has a stereo panning. Every voice has a stereo panning. Yes, so you can get some really great kind of stereo ambience. Yes, you can get some very big, very large. Ok, nice. What else ? So no effects on board, hein ? Pas d'effet ? Ah, il y a des effets, d'accord. What kind of effects do you have yet ? Just all the, like, normal ones, reverb. Reverb, modulation, ok, chorus, flanger, stuff like that. Ok, des effets de modulation. Bon, des effets classiques. Ouais. Ok. Ok, you can get some, uh... Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I think it's a pretty, uh... Interesting. This is a filter ? Ok. Ok. So do you, do you already have, um, uh, bank of presets ? Or is it still work in progress ? You already have presets, or is it still work in progress ? I think, uh, I think, uh... I don't have a lot of presets. Yeah, I think, uh, I don't have a lot of sound, so it's not super simple. Just when we decided to come here, uh... Ok, they came to NAMM late, they didn't have the time to prepare. D'accord. Uh, yeah, so maybe the sounds do not really reflect entirely the capabilities of the machine. Maybe the sounds do not really reflect entirely the capabilities of the machine. Maybe the sounds do not give honor to the machine, quoi. Ok, can I try ? Yeah. Yeah. So, 12 watts polyphony. Very nice. Very nice. Very nice. Very nice. Ok ok. Waouh, j'utilise la molette de modulation, ça fait bouger le bouton ! Ah, excellent ! Ok, ok, des effets spéciaux, ok. Bien, ok. Diffault, ok, ça c'est des sons par défaut. Bon, il n'y a pas beaucoup de presets. R2. Et si je tourne le bouton ? Ça marche ! Drive ! J'ai un aftertouch ? Est-ce qu'il y a quelque chose avec l'aftertouch ? Non, non, je n'ai pas beaucoup d'exploitation. Ok, à part du prix, c'est le prix. C'est... Work in progress ! Ce sera dans les mêmes prix que les synthés analogiques qui ont les mêmes specs. Donc avec l'histoire des potards automatisés, ça sera probablement un peu plus cher. Ok, donc 12 voix, discrètes pass. On va chercher quelque chose autour de 3K, quelque chose comme ça. 2-3K. Plus ? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, tu vas à NAMM et tu ne sais pas ! Je ne sais pas. Pourquoi ? C'est un nombre que nous. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va arrêter là et merci pour la démo. Salut salut, c'était le NAMM, Melbourne Instruments. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501